Alerte pépite, on va vous parler d'un film qui sort aujourd'hui en salle et qui va être sans aucun doute un énorme succès chez les plus jeunes et les autres d'ailleurs aussi. Ce film s'appelle Seul, dans les rôles principaux, 5 acteurs très 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 talentueux, tous les 5 âgés entre 13 et 20 ans. Alors le pitch est assez simple, 5 ados qui ne se connaissent pas se réveillent un beau matin et découvrent qu'ils sont seuls, leurs parents, leurs amis, tout le monde a disparu, les rues sont désertes, rien, plus personne. Comment réagiriez-vous ? Qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous en profiteriez pour faire la fête ? Ou alors est-ce que ça vous angoisserait ? Sans doute un peu les deux, on va en parler avec 2 des 5 acteurs de ce film, Stéphane Bach et Sophia Lezaffre. Bonjour à tous les deux. Bonjour ! Merci beaucoup d'être dans la maison des maternelles. Et en plus ils sont arrivés très tôt, ça fait 2h qu'ils sont là les peuples. Mais comme vous aimez, vous le voyez à 5h du matin. Ben oui, on adore ça. On adore, on fait ça tous les jours. Alors en allant voir ce film, je m'attendais à voir un film pour ados et j'ai kiffé. Est-ce que ça veut dire que je suis encore jeune ou est-ce que ça veut dire que c'est pas un film pour ados ? Ça veut dire que... Vas-y, vas-y. Non, c'est un film qui, je pense, parle à tout le monde. Il suffit qu'on n'ait pas oublié l'adolescent qu'on était avant et puis ça nous parle. Eh ben voilà, je suis resté jeune. Dans ce film, Sophia, vous interprétez Leïla, Stéphane, vous êtes Doudji. On regarde un extrait de la bande-annonce. Maman ! Il y a quelqu'un ! Hé ! Vous êtes où ? Vous avez vu quelqu'un ? Tu crois que c'est quoi ? Un virus. Comme dans Walking Dead. Salut. C'est comme ça partout. Dans toute la ville. Il n'y a plus personne nulle part. Si vous voulez me suivre, c'est vrai que pas. Ça va l'envie, hein ? En voyant ce film, forcément, on se dit qu'on aimerait vivre ça, non ? Quand on est jeune, la ville rien que pour soi une journée. Ah, la ville rien que pour soi une journée, oui. Mais seul, sans ses parents, c'est vrai que ça reste quand même... Moi, je sais pas vous, mais moi, je peux pas vivre sans ma maman et sans mon papa. Donc non, j'aimerais pas me retrouver dans leur situation. Mais oui, avoir la ville de Paris pour une journée, il y a tellement de choses magnifiques à faire. Je pense que ça serait sympa. Sophia, ça vous angoisserait de vivre ça en vrai ? Énormément. Ouais. Énormément. C'est vrai qu'au début, on se dit que ça doit être cool parce que de se retrouver seul dans une ville, on échappe à toute autorité. C'est quand même cool, quoi. Mais on peut aller dans des endroits surtout auxquels on n'a pas accès, quoi. C'est ça. Moi, j'irais à l'Elysée, je peux te dire ? Je voudrais un Dawa. À Paris. C'est ton truc. À Paris, c'est mon truc. J'adorais. Dans le film, vous allez dans les hôtels de Grand Luxe, vous voulez des voitures de collection, tout va bien. On s'est profité. Alors, le seul problème, c'est que ce petit groupe de cinq va devoir s'organiser. On ne va pas spoiler, mais en fait, vous n'êtes pas totalement seul. Spoiler. Spoiler. Oui, spoiler. Merci. On est spoiler. En moderne. On ne va pas spoiler. Sophia, vous êtes un peu la chef, celle qui prend les initiatives, on peut dire ça comme ça ? Leïla, c'est la leader du groupe. C'est celle qui rassemble tout le monde autour d'elle. Celle qui a du courage aussi pour tout le monde ? Oui, c'est ça. Elle a beaucoup de courage. Après, c'est vrai que comme c'est un peu la plus grande... Non, c'est toi le plus âgé. Mais disons que lui est plus loup solitaire que Leïla. Et du coup, elle fait un peu barrière et grande sœur pour les autres. Est-ce qu'elle ressemble un petit peu à vous, à votre personnalité ? Un peu chef qui entraîne les troupes ? Oui. Je confirme. Non, non. Il n'y a pas d'autorité réellement chez Leïla. C'est plus quelque chose, en fait, dans les prises de décision ou quoi. Quand on ne sait pas quoi faire, on se tourne vers elle. Mais s'il te ressemble. Oui, ma question, c'était plus sur vous, du coup. Moi, je dirais que oui. C'est vrai. Je dirais qu'elle a un côté autoritaire, mais qui n'est pas déplaisant. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Un peu comme Agathe, non ? Absolument. Non, pas du tout. Moi, je suis leur chiffon. Ils font ce qu'ils veulent de moi. Alors, Stéphane, vous êtes un peu le taiseux, le mystérieux. Vous êtes un peu solo, même un peu flippant au début. Est-ce que vous êtes un peu comme ça, en vrai ? J'ai tendance à penser que non, mais... Alors ? Si, c'est ce qu'on pense, parce qu'il est très expressif, Stéphane. Il rigole beaucoup. Il prend beaucoup de place. Il nous envahit. Non, pas du tout. Non, non, il rigole beaucoup, il vane beaucoup, mais ça reste quelqu'un de profondément pudique et secret. Il y a toute une partie du film où on est un peu angoissé, même carrément angoissé. Je le dis notamment pour les plus jeunes qui vont aller voir ce film. Je me demande, sur le tournage, quand on joue ce genre de scène, etc., est-ce que sur le tournage, on déconne quand même, ou il faut se mettre dans une ambiance de... Bon, c'est un peu flippant. Là, on vous voit vous marrer, là, ce matin. On déconne hors plateau, mais on déconne assez peu, pour tout vous dire. Et non, il faut quand même rester dans cette ambiance. Ça demande une concentration énorme. Après, c'est plaisant à jouer. Et puis, on était vraiment aidés par tous ces décors vides qui étaient vraiment angoissants en eux-mêmes. Et on a été aidés par toute cette magnifique équipe qu'on avait autour de nous pour nous guider. Oui, d'ailleurs, la scène où on voit l'autoroute totalement vidée, comment on fait pour tourner ça ? Comment on fait pour bloquer tout Paris ? Alors, cette scène-là, c'est qu'on tourne un 15 août à 7h du matin. Et on essaie quand même de bloquer, parce que bizarrement, un 15 août, il y a quand même du monde. Ah bah oui, c'est bizarre. Il faut qu'on essaye de bloquer la rue. Alors, on regarde un autre extrait qui montre que ce n'est pas que angoissant. Extrait où, bien sûr, vous êtes jeune, vous profitez de quoi ? Des caves qui sont ouvertes pour aller picoler un peu, ce qui ne va pas forcément réussir à votre peuple. Ils vont. Je pose ça là, ok ? À côté du lit, tu vois le seau ? Je le pose là, comme ça, tu n'as pas à te lever. Camille, viens, viens, passez-toi, viens. Tu n'es pas resté avec toi ? Je sais que lui, puis si tu veux, on pourra baiser. Franchement, putain ! Tu vas être tellement heureuse. Et toi, elle est là. Ah, de ci, oh, Léla, de ci, Léla, de ci. T'es lourd, Yvan. Pardon, je suis désolé. Voilà, on a tous eu ce pote un peu gênant qui essaye de caser. Vous avez, je crois, 19 et 20 ans dans la vraie vie. Vos potes qui ne sont pas dans le milieu du cinéma, vos copains d'enfance, est-ce qu'ils sont jaloux de vous ou est-ce qu'ils sont fiers de vous ? On se posait la question. Non, si c'est des amis, ils sont fiers, ils supportent, ils soutiennent et ils viennent, comme hier, assister aux avant-premières pour exprimer ça. Ils sont tous jaloux. Ils sont tous jaloux, bah oui. C'est hyper mal entouré, Stéphane. Je dis beaucoup, hein. Non, 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 non. Non, oui, oui, comme le dit Sophia, il y a plutôt de la fierté. Et même, ce qui est beau à voir, c'est que moi, je vois que ça donne envie à d'autres potes qui se lancent, qui prennent des cours de théâtre, qui font des vidéos sur YouTube, des choses. Donc non, c'est plutôt cool d'être un élément déclencheur par moment pour certains amis, quoi. Dernière toute petite question. Comment on fait pour ne pas choper la grosse tête quand on a 20 ans, qu'on est partout à la télé, qu'on est au cinéma ? Est-ce que vous y pensez à ça ? Comment se préserver de ça ? Que dire ? Je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est surtout, il faut garder un noyau, je pense, de gens sincères et honnêtes autour de nous. Et la famille, etc., c'est hyper important. Maman, d'ailleurs, je sais que ma mère me regarde, donc je lui fais un gros bisou. On l'embrasse ? Je pense que c'est le plus important, avoir des gens qui ne veulent rien d'autre que notre personne autour de nous, quoi. Marie-Père Arnaud va arriver parce qu'elle a un oeil sur les réseaux et donc elle va pouvoir vous transmettre les questions qui arrivent en direct en ce moment. Super. Tout à fait. Il y en a des milliards. Des millions. Un truc de... Oui, c'est dingue, les gens sont réveillés. On a un texto d'Annabelle qui dit « Vous avez commencé très jeune vos carrières. Est-ce que cela vous a obligé à grandir plus vite que les autres ? » Non. Après, si, quand même, on reste avec des... En général, quand on fait du cinéma et jeune, on est entouré de gens qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus matures. À preuve. Voilà. Non, non, donc forcément, on apprend d'autres choses que quand on est avec des enfants, mais c'est enrichissant. Mais je ne dirais pas qu'on a dû grandir plus vite. Non. Moi, j'ai quitté l'école très tôt, à vrai dire. Donc oui, j'ai un peu grandi dans ce métier-là. Il y a des bonnes choses et d'autres un peu plus dures. Mais oui, je pense que ça a quand même sa force à grandir plus vite parce qu'on est confronté à des problématiques d'adultes assez tôt, un peu comme dans le film. Vous avez arrêté l'école à quel âge ? Moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Pour le cinéma ? Non, pas pour le cinéma. En fait, c'est l'école qui m'a plutôt arrêté. Mais je me suis fait... Stop ! Stop, fini. Je me suis fait virer des cours et j'ai commencé à monter sur scène, à faire du cinéma, etc. Et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et ça continue de bien se passer. J'espère que ça durera. Et donc, du coup, je n'ai pas lâché. Et on a Pauline qui dit, vous avez précisé que le tournage était très sympa. Est-ce que vous étiez triste de vous quitter à la fin ou est-ce que vous en aviez ras-le-bol quand même ? On en avait marre. On ne peut pas se blairer. Non, non, pas du tout. En plus, là, il y a la promo. Et après le tournage, on a continué à reprendre certaines scènes du film. Donc, on a pu se voir. Et puis, on se voit à côté aussi. On a continué à aller dans les caves. C'était super. Merci beaucoup. Vous êtes venus si tôt ce matin. Et on espère pour vous que ça va marcher. Croise les doigts. Le film sort aujourd'hui. Le film sort aujourd'hui. Car le 8 février. Sans spolier la fin du film. On peut imaginer une suite si ça cartonne. C'est vrai. On peut imaginer une suite et on vous encourage à voir le film avec vos enfants, avec tout le monde. Allez-y parce que c'est vraiment, je trouve, un film assez original aujourd'hui.